Musique 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 Elle colle les maçons en bois qui est bien sympathique Bon forcément il manque à vous normal Salut les gens la forme aujourd'hui un petit plan urbex pour changer une petite maison de la prairie histoire d'avoir une petite décoration sympa si vous voulez meubler votre intérieur on y va c'est parti Musique 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 Hey c'est beau putain C'est une vache ! Et par contre ça, ça claque aussi ! Et ça c'est la cheminée quoi ! Sous-titrage ST' 501 Alors évidemment les connards qui ont pété ça, franchement, donc ça à foutre ! Ça aurait pu être un bel cheminée entièrement quoi ! Ah non ! Il y a des connards qui pètent tout ! Ils aiment bien ! Donc là on est en haut quand même ! Donc attention au parquet parce qu'il est un peu pourri sur les bords ! La petite Nédanine frotte ! Je suppose que ça c'était quand même le salon d'accueil des invités ! C'était quand même très belle ! C'est une très très belle pièce ! Haute en plafond ! Ouais ! C'était d'être une très très belle pièce ! A l'époque et d'origine ! Ah il y a quand même eu du vent ! Il y a encore des choses à péter ! De toute façon ! C'est plus intéressant pour les connards de tout péter en fait ! De regarder avec les yeux et profiter clairement des choses ! Une autre pièce ! Voilà ! On pète les murs, on pète tout ! Ça s'appelle le respect ça monsieur ! Le respect des connards ! Concrètement ! Je crois que je vais l'appeler la maison du vent ! Parce qu'il y a pas mal ! En même temps on est en pleine tempête ! Donc forcément il y a du vent ! Mais ouais ! La maison du vent ! C'est pas mal ! J'aime bien ! Et c'est vrai que c'est une belle structure ! Franchement ! Il y a celle de bain ! Il y a celle de bain ! J'ai besoin d'un pelouse ! Arrête ! C'est trop de l'oeuvres ! Non mais, on a l'esprit ! C'est trop de l'esprit ! C'est trop de l'esprit ! C'est trop de l'esprit ! C'est encore une petite magnifique pièce. Je vais pas y aller parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pas top au niveau du jeu. Alors ça, c'est marrant parce qu'en fait, on est sur un chiotte qui est dans une tour. Je trouve ça assez marrant. Ça prend vraiment le côté médiéval des choses. C'est belle faillance, c'est pas mal. Encore une tour. Une occasion de pièces. Du parquet. Et non, c'est... En fait, ça change tout le temps. Tu as du parquet à la faïence. Ça, c'est intelligent par contre. Ça, c'est bien. Et les mecs, c'est bien ça, super. Si vous voulez péter quelque chose dans une maison, faites sauter les merdes de plâtre et de béton. On verra les pierres. Ça, c'est plus intelligent que de péter les murs pour plaisir de péter les murs. C'est quoi là-bas ? Petite pièce. Encore une petite tour en fait. Une surexposition, c'est cool. N'importe quoi. . Merci. C'est pas là. Il est sur le premier étage d'une photo en fait. Il y a de la chaux neuve, enfin de la chaux neuve, il y a de la chaux qui a été mise récemment. Donc en fait on est sur une partie de restauration. Honnêtement si cette maison est réhabilitée ce serait vraiment génial. Parce que c'est vraiment une très très belle maison. En tout cas de mon point de vue. Ouais la chaux est... C'était faite récemment. Non c'est un plancher. Non c'est sur un plancher. Encore. Je pense que les sanitaires en fait sont entièrement dans les tours. Toute les tours, toute la tour complète. Ouais. C'est vraiment le cimetère. C'est bien ça te fait vraiment de la place. C'est bien. de la chaux. Ouais. Je vais tout guider. Tranquille. Ouais. C'est une plomberie. Franchement, un dressing room ici, c'est vraiment pas mal, vraiment, un dressing room, un dressing room, bonjour, encore un gymnast, forcément, vive le vent, vive le vent qui pâte les fenêtres et les portes. Alors, est-ce que je vais me tenter là-haut ? Donc ça, c'est la partie de cette collimation faite en bois, on l'a vu dès le départ, qui continue, qui continue, ok, qui continue et je vais pas risquer en fait, je vais pas me risquer là-dessus, concrètement, parce qu'il me manque déjà une partie de la base, donc je vais pas jouer au con, tout simplement, j'ai pas que ça à foutre, donc j'irai pas là-haut, par sécurité. Là, apparemment, c'est pareil. Et là, l'escalier massif, on va savoir ce que c'est comme marque. On va voir ce que c'est comme marque. Et on arrive sur la pièce principale. Sur une des pièces principales, plutôt. Ah là, c'est 10. C'est humide. Ça fait très anglais aussi, comme principe. Alors, je suppose que j'ai pas de connaissances réelles en architecture décoratif anglais. Le 19ème. En tout cas, il y avait une tapisserie. Alors, c'est vraiment une tapisserie parce que c'est en... Ah, c'est vrai, c'est vraiment de la toile en fait. C'est vraiment de la toile. C'est bien stylé. Et bien, Camille Flavien. Si vous voyez cette vidéo, c'est pour vous. Une armoire encore intégrée. Oh la vache, mais c'est quoi ça ? Ça, c'est une toile. Et il y avait un motif dessus. Je sais pas ce que c'est comme type de toile, mais j'aime beaucoup quoi. En décoration. Qu'est-ce que tu fais dans ma vie ? Je fais des choses bizarre. C'est marrant d'avoir plusieurs couleurs comme ça. Il y a du mauve, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du vert, il y a du marron. Ah, c'est... c'est fait mal, hein ? Bon ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, oui. La visite m'a... M'a beaucoup plu. Sachant qu'il y a tellement de diversité de pièces et de couleurs. C'est une maison qui est vraiment géniale. À part le vent qui a pas mal soufflé. Mais là, c'est pas grave. C'est pas très grave, j'aime beaucoup. Ça change pas beaucoup de choses. En tout cas... C'était à faire. Vraiment. Merci à Pierre pour l'endroit. C'est cool. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit... Un petit j'aime la vidéo ou carrément vous vous abonner à la chaîne. Sachant qu'il y aura d'autres urbex et d'autres côtés historiques. Là, concrètement, avec des sources. Et en urbex, j'ai pas envie de me faire chier à chercher le pourquoi du comment. Tout est dans l'imagination. Je cherche pas des spots tout le temps pour pouvoir me la péter comme certains le font. Je m'en branle. C'est vraiment le côté... L'âme de la maison qui m'intéresse. L'âme du lieu et... Ce qu'on pouvait y voir et y vivre, concrètement. Donc, je vous dis à une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501